Zedin Taibi bonjour. Alors on est là sur le stand de la Steine Saint-Denis. Dans quelques instants va être dévoilée une banderole. Qu'est-ce qu'il y a sur cette banderole ? Ah surprise ! C'est la banderole de Marlon Bargouti pour montrer notre détermination à exiger la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et en particulier celui qui représente un symbole très fort qui est Marlon Bargouti. C'est extrêmement important qu'on puisse montrer ici dans cette fête, la fête de l'humanité qui est aussi la fête avant tout de la justice et de la paix et la fête de l'humain que nous sommes profondément attachés à la libération de ces prisons politiques. Il semble que le préfet m'ait demandé de retirer la banderole puisque ça n'avait aucun intérêt local et ça posait un problème d'ordre des troubles publics. Or cette banderole qui est apposée sur le fronton de la mairie depuis de nombreuses années bien au contraire n'a pas posé de problème et c'est pour nous à la fois aussi un combat politique mais un combat pour la justice et un combat pour la solidarité et des peuples opprimés. C'est le cas pour le peuple palestinien. On entend chaque année à la fête de l'humanité que Marwan Bargouti n'est pas le problème mais la solution pour le conflit palestinien. Il y a sa femme Fadoa qui est très souvent à la fête de l'humanité, c'est peut-être le cas aussi aujourd'hui. On va recevoir son fils dans quelques instants qui sera parmi nous. Oui c'est la solution comme l'a été Mandela. Mandela était la solution pour l'Afrique du Sud. Mandela représentait en tous les cas un symbole extrêmement important pour l'ensemble du peuple sud-africain qui était sous le joug de la dictature de Pretoria. Il a été un symbole et bon nombre maintenant de je dirais d'hommes politiques, de femmes politiques reconnaissent que Mandela avait joué un rôle important. Nous on est persuadés et c'est clair que Bargouti est aussi fait partie des personnalités qui joueront un rôle important pour retrouver un processus de paix, mais en tous les cas un processus permettant en tous les cas au peuple palestinien d'avoir son état, d'avoir son indépendance. Je pense que c'est important et c'est important que l'on puisse l'exprimer ici à la fête de l'human depuis de très nombreuses années. Juste pour préciser un peu pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est un élu du peuple maroingien. Il était député au parlement palestinien, il a été kidnappé dans les territoires occupés, condamné à sept reprises quand même, plus de cent ans, enfin c'est quelque chose de complètement affolant, condamné par un tribunal militaire, il a été défendu par une pléade d'avocats, y compris d'avocats israéliens qui ont défendu sa cause. Voilà. Ça fait presque dix ans qu'il est en prison maintenant. Presque dix ans, à peu près dix ans, même plus que dix ans. De nombreuses personnalités internationales soutiennent le fait qu'il faut libérer Bargouti parce que ça permettra en tous les cas de réenclencher et de remettre à jour ce processus tellement nécessaire. Les grandes personnalités, Jimmy Carter par exemple, Desmond Tutu, etc. Donc voilà, je pense que là, la fête de Numa est là aussi pour repréciser le combat avec Patrick Loyary, avec un certain nombre de personnalités, les maires qui se battent au quotidien. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Je vous apporte les salutations de Marouan Bargouti, mon père. Voilà. Merci. Merci.